bonjour donc nous sommes à la pointe du progrès alors ceci est la petite vidéo de présentation pour que vous compreniez bien donc les attentes de gérard lignes et puis les miennes concernant cette plage de pleuri alors cette première plage de pleuri parce qu'il y en aura plusieurs l'idée si j'ai bien compris c'est de parler du bassin versant sur toute la plage de pleuri et nous allons réussir à parler du bassin versant du lycée riefel à distance alors pour ce faire pour ce faire présentation donc là je suis sur le client je suis pardon n'importe quoi je suis sur pronote en tant qu'enseignant et puis j'ai activé la vision élève donc si je vais voir les premières abe normalement hop vous avez pour demain vous avez demain 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 la plurie hop elle est là donc plurie bassin versant vous cliquez sur voir le travail à faire voir le travail à faire vous avez les documents qui sont là on les retrouvera ailleurs et puis vous avez normalement alors déplacer définitivement cette fenêtre vous avez ici donc un lien qui vous envoie sur 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 un salon alors un salon géré par google classroom donc c'est un salon qui va nécessiter que vous connecter avec votre compte nord terre atlantique mais si je vous raconte tout ça c'est un peu débile puisque normalement si vous voyez cette vidéo c'est si vous êtes déjà dans le salon où vous avez au moins accédé à votre drive donc ça c'est bon moi ben justement tiens le salon c'est lui donc dans ce salon là vous avez donc les messages alors les messages de géraldine plus les miens plus vos messages à vous participer donc là j'ai pas besoin de voir je vais me mettre à côté participer c'est juste cliquer ici dans la zone en face de votre pictogramme et puis vous pouvez écrire vous pouvez insérer importer un fichier ou alors utiliser les fichiers qui se trouve dans votre drive donc ça je vous le dis c'est pour créer une visioconférence mais l'idée c'est que c'est nous géraldine moi qui allons lancer la vie la visioconférence d'ailleurs cette visioconférence je suis en train quasiment d'en faire une cette visioconférence elle n'a pour but que de vous montrer les documents donc les documents ce sont les documents qui se trouvent dans ce dossier là donc ce dossier il est partagé avec géraldine et puis tous les membres de la classe donc vous avez accès à tous ces documents ces documents ce sont ceux aussi vous aviez dans la pièce joint sur pre note alors je vais ouvrir le déroulement de la séance toujours enfin de demain puisque je fais cette vidéo le 18 alors ça c'est un document géraldine a préparé moi j'ai strictement rien fait dans l'histoire on vous rappelle donc les documents enfin les le matériel que vous devez avoir vous remarquerez que donc c'est là que j'ai re besoin de la fenêtre j'ai acheté mon papier calque mon papier canson normalement j'ai un cutter j'ai des ciseaux qu'est ce qui va me manquer il va me manquer le plan format 3 j'ai ma feuille de calque normalement moi je suis écouté pour réaliser le travail que géraldine nous demande ça va nous prendre trois heures je vais le faire en même temps que vous alors hop je me recache alors ici les objectifs de la plurie vous les lire et l'idée pour vous c'est de lire l'intégralité de ce document et si vous avez une question vous la posez dans le chat pour basculer dans le chat c'est pas plus compliqué que ça bien je descends donc vous lirez l'idée c'est qu'on le lise tous à peu près à la même vitesse donc je pense que moi dans le chat je mettrais des petits des petits des petites étapes alors moi j'ai téléphoné à géraldine tout ce qui est en en mauve ce sont des informations qui font partie du cours donc qui doivent géraldine nous le confirmera mais qui doivent comment dirais-je se trouver il enfin se trouver dans votre classeur d'aménagement donc ce sont des parties du cours donc ce sont les notions qui sont importantes des notions j'imagine qui peuvent être des questions peuvent tourner autour de ces notions là donc je descends donc là c'est les lignes de crête très belle crête d'ailleurs ça c'est la ligne de partage des eaux en Ardèche pourquoi pas il y en a à peu près partout l'idée ça va être de repérer j'imagine ces éléments sur la carte que nous allons réaliser par la suite le réseau hydrographique etc enfin nous allons tous lire ce document après il est question donc d'utiliser une carte donc c'est la carte que géraldine vous a distribué avant que le confinement commence donc vous avez ici une notion d'échelle et vous avez ici un document donc des questions vertes alors les questions vertes il n'y a pas de réponse les questions vertes vous êtes censé y réfléchir et puis vous pouvez d'ailleurs nous poser des questions ou réfléchir à plusieurs toujours dans le chat et puis l'idée c'est que l'on puisse trouver des réponses les réponses les plus pertinentes possibles et puis qu'on puisse que vous puissiez surtout vous les inscrire toujours dans votre classeur d'aménagement donc là on descendrait on descendrait on descendrait bon ben maintenant après moi je vois quasiment c'est la dernière page nous en sommes à la maquette bon ben la maquette si on a tout compris ce que géraldine nous demande ben on est prêt à faire la maquette alors on ne s'interdit pas lorsque on sera tous en train de faire la maquette moi je ne m'interdis pas de faire peut-être une visio là sur le chat peut-être même avec mon téléphone pour vous montrer les éléments importants en fait à comprendre sur la carte quand par exemple vous allez superposer votre calque à la carte vous allez chercher donc à reproduire les à suivre en fait une ligne de niveau au crayon à papier peut-être que certains d'entre vous ne comprendront pas l'exercice donc là je pense que la visio nous permettra peut-être de de mieux de mieux concept vous permettra peut-être de mieux conceptualiser l'objectif et puis le travail à réaliser parce que en fait géraldine et moi on a quand même un petit peu d'avance par rapport à vous vu qu'on a déjà fait en fait la carte voilà donc fin de cette vidéo qui vous présentez l'activité plurie de demain et comme vous la regardez donc fin de cette vidéo qui vous présente la plurie d'aujourd'hui